Et celle qui espère faire basculer la région à gauche, Ségolène Royal, tenait aussi meeting ce soir. Sa victoire sur les terres d'élection du Premier ministre a une valeur symbolique forte. Catherine Demangat, Jean-Michel Mierre. La star de la soirée, c'est elle, Ségolène Royal, applaudie à tout rompre par une salle comble. Plus de 2000 personnes et pas un seul ténor du Parti Socialiste. Elle a refusé leur soutien tout au long de sa campagne et pour ce dernier meeting, elle ne déroge pas à la règle. La tête de liste de la gauche en Poitou-Charentes n'ignore pas qu'au même moment, dans la même ville, Jean-Pierre Raffarin est venu soutenir sa principale concurrente. Elle en profite pour attaquer bille en tête la politique du Premier ministre. Tout va bien, nous dit la droite. Alors je vais vous faire une confidence. Nous n'avons pas dû rencontrer les mêmes gens au cours de cette campagne. Salariés, licenciés et délocalisés. Paysans fragilisés, étudiants trompés et angoissés, intermittents du spectacle humiliés. Une Ségolène Royal plus mordante que d'ordinaire. Elle sait que les sondages la donnent favoris, que la région peut basculer à gauche. Elle rêve déjà à une victoire dans le fief de Jean-Pierre Raffarin qui aurait valeur de symbole. Merci. 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 Merci.